Ravie de vous retrouver. On va parler de cette douceur qui se met en place de nouveau sur le pays. A partir de mercredi, on attend des températures jusqu'à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Des conditions anticycloniques actuellement présentes encore sur le pays vont se décaler vers le nord-est et laisser passer ce front chaud suivi d'un front froid un petit peu plus instable. Des situations à surveiller de très près, notamment la nuit prochaine, des phénomènes glissants, beaucoup de rafales de vent, également beaucoup de pluie attendue ces prochains jours. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code pour suivre la vigilance de votre département en temps réel. Ce soir, un ciel dégagé sur les trois quarts du pays. Attention, brouillard givrant dans le Grand Est, quelques nuages autour du golfe du Lyon. Arrivée déjà de cette perturbation sur la pointe du Finistère qui arrive sur de l'air froid. Donc attention au phénomène glissant la nuit prochaine, également en matinée. Il va faire froid cette nuit, encore une fois, moins 6 degrés dans le Grand Est ou encore sur les régions centrales. On aura déjà 7 degrés du côté de Brest. En matinée, cette perturbation va concerner tout l'ouest du pays avec beaucoup de nuages, des pluies faibles. Attention au phénomène glissant des régions centrales vers l'Île-de-France, vers les Hauts-de-France. Le soleil qui va dominer dans le sud et l'est. On aura cette France coupée en deux avec un ciel nuageux sur la moitié nord. Le vent qui va souffler près des côtes jusqu'à 90 km heure. Il fera encore très froid en matinée avec des valeurs qui vont descendre à moins 8 degrés à Strasbourg, moins 2 à Paris, moins 7 à Amiens. Mais déjà 6 degrés à Brest et regardez dans l'après-midi, des pointes jusqu'à 14 degrés dans tout l'ouest et le sud. On aura 9 degrés à Paris et 5 degrés à Dijon. Des températures qui vont donc grimper ces prochains jours. 7 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison à partir de mercredi et plus de gelée matinale. Mais un temps très perturbé lundi. De la Nouvelle-Aquitaine en remontant jusqu'au nord-est avec des pluies soutenues. Beaucoup de vent à l'intérieur des terres. Également près des côtes jusqu'à 80 km heure. Des averses orageuses sur la moitié nord tendent beaucoup plus calmes autour de la Méditerranée. Mardi, c'est une nouvelle perturbation qui nous concerne sur la moitié nord essentiellement. Avec là aussi encore beaucoup de vent jusqu'à 80 km heure près des côtes. 60 à l'intérieur des terres. Une moyenne de 13 degrés sur le nord. 15 degrés dans le sud. Les océans font partie des milieux naturels les plus impactés par le réchauffement climatique. Mais ils sont également de véritables puits de carbone. Ils regorgent de phénomènes incroyables comme la neige marine. Et c'est notre mot du jour. Elle est formée à partir des phytoplanctons. Ce sont des plantes, des végétaux minuscules invisibles à l'œil nu et qui vivent à la surface des océans. Comment ça marche ? Les explications avec Victor Frédéric. Des questions sur le climat, la biodiversité, l'environnement. Écrivez-nous en scannant ce QR code. On vous répond avec l'appareil photo de votre téléphone bien sûr. Demain, on gagne deux minutes d'ensoleillement. N'oubliez pas de fêter les Agnès. Dans quelques instants, c'est Cyril Ferrault. The floor à la conquête du sol. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous retrouve avec plaisir dès demain. Bonjour, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Ause des températures pour ces prochains jours. On va passer jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales de saison à partir de mercredi ce matin. Il a fait encore particulièrement froid sur la moitié nord du pays. Avec cet anticyclone qui va légèrement se décaler vers l'est et laisser passer un front chaud suivi d'un front froid. Mais pour l'heure, c'est le soleil qui domine cet après-midi. On retrouvera un ciel un peu plus laiteux le long des côtes de la Manche avec le vent qui va souffler jusqu'à 70 km heure. Également du Mistral jusqu'à 60 km heure. Et entre Corse et continent, on retrouvera des rafales jusqu'à 90 km heure. Pas de dégel en vue cet après-midi sur l'extrême nord avec 0 degré à Lille ou encore Strasbourg. On aura 2 degrés dans la capitale, 5 degrés à Toulouse, jusqu'à 14 degrés vers la Corse. Alors ce soir, on retrouve un ciel un peu plus laiteux dans le nord-ouest. Prémisse de la perturbation qui va arriver petit à petit sur le Finistère. Attention au phénomène glissant dans le Grand Est. Quelques nuages autour du golfe du Lyon. Et cette perturbation, elle arrive sur des l'air froids. Donc conséquence au cours de la nuit et de la matinée. Attention au phénomène glissant. Au cours de la nuit d'ailleurs, les températures vont de nouveau baisser. On aura moins 6 degrés dans le Grand Est ou encore sur le Massif central. Mais déjà 7 degrés à Brest. En matinée, pluie et neige mêlée. Verglas des régions centrales en remontant vers l'Île-de-France ou encore vers les Hauts-de-France. Un ciel nuageux donc dans tout l'ouest. Avec en prime le vent qui va souffler près des côtes jusqu'à 90 km heure. Il sera sensible également à l'intérieur des terres. Quelques nuages autour du golfe du Lyon. Et une France coupée en deux avec un ciel plus chargé sur le nord. Quelques pluies faibles. Le soleil qui domine dans le sud. Les températures en matinée encore dégelées. Moins 8 degrés du côté de Strasbourg. Moins 2 à Paris. Moins 3 degrés à Lille. Mais déjà 6 degrés à Brest. Et dans l'après-midi, hausse des valeurs. Regardez dans tout l'ouest du pays. On attend des valeurs jusqu'à 14 degrés. Même chose vers les Pyrénées ou encore dans le sud-est. 5 degrés à Dijon, c'est la minimale. 9 degrés à Paris ou encore 8 degrés du côté de Lille. Hause des températures pour ces prochains jours. Dès lundi, on passe 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Et cette douceur va nous accompagner tout au long de la semaine. Lundi, nous avons une nouvelle perturbation qui va traverser le pays. On la retrouve à la mi-journée de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au nord-est. A l'arrière des averses nombreuses, le vent a surveillé dans la nuit de dimanche à lundi. Et au cours de la journée avec des rafales jusqu'à 90 km heure. Mardi, c'est une nouvelle perturbation qui va nous concerner sur la moitié nord. Avec toujours beaucoup de vent. Et mercredi, l'amélioration se confirme petit à petit vers l'extrême nord. Tout de suite le journal. Nouveau sur le pays, des températures jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales de saison à partir de mercredi. Aujourd'hui, il a fait particulièrement froid encore ce matin. Nous avons ces conditions anticycloniques sur le nord du pays qui se décalent légèrement. Et qui va laisser passer ce front chaud suivi d'un front froid avec de fortes rafales de vent. Notamment dans la nuit de dimanche à lundi. Mais cet après-midi, vous le voyez, c'est le soleil qui domine. Un ciel légèrement laiteux le long des côtes de la Manche avec le vent jusqu'à 70 km heure. Également du vent autour de la Méditerranée. Pas de dégel cet après-midi sur l'extrême nord. 0 degré à Lille ou encore Strasbourg. Mais déjà 5 degrés à Bordeaux. 2 degrés à Lyon jusqu'à 14 degrés sur la Corse. Ce soir, un ciel plus nuageux dans le nord-ouest. Attention aux bandes brouillards qui givront dans le Grand Est. Toujours ces quelques nuages autour du golfe du Lyon. Cette perturbation, elle arrive sur de l'air froid. Donc attention au phénomène glissant la nuit prochaine. Également au cours de la matinée. Il va faire très froid encore. Avec dans le Grand Est, moins 6 degrés. Même chose vers le Massif central. Moins 1 degré à Paris. 7 degrés à Brest. En matinée, on aura pluie et neige vélée. Du verglas possible des régions centrales vers l'Île-de-France. En remontant vers le Haut-de-France. Avec l'arrivée de cette perturbation. Avec essentiellement des nuages. Des pluies très très faibles. Le vent qui va se renforcer près des côtes. Jusqu'à 90 km heure 50 à l'intérieur de terre. Le soleil domine dans le sud et l'est. Il fera encore froid en matinée. Avec des gelées quasi généralisées. Moins 8 degrés à Strasbourg. 6 degrés à Brest. Moins 4 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, hausse des températures. Jusqu'à 14 degrés sur l'ouest du pays. Ou encore dans le sud. 9 degrés à Paris. 5 degrés à Dijon. Hausse des températures pour ces prochains jours. Toute la semaine, on passera dans des valeurs 7 à 8 degrés. Au-dessus des moyennes de saison à partir de mercredi. Lundi, on surveille cette perturbation. De la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Nord-Est. Beaucoup de vent sur le pays. Avec un ciel à l'arrière. Quelques coups de tonnerre. Et le soleil qui va dominer autour de la Méditerranée. Très belle journée.